A tous, le ton monte sur le dossier du Sahara, réunion de la commission des affaires étrangères hier au Parlement, réunion des chefs des partis politiques autour du chef du gouvernement. Au cœur des discussions, cette nouvelle incursion du Polisario, la quatrième dans une zone tampon à l'extérieur du mur de défense. C'était à Mahbass, jeudi dernier. Cela constitue un casus belli pour Omar Hilal, le représentant du Maroc à l'ONU. Traduction latine de casus belli, un acte de nature à motiver une déclaration de guerre. Alors, toutes les options sont-elles ouvertes ? Quelle suite à ces événements ? C'est le premier sujet des Décodeurs Atlantiques. Au Décodeur ce matin, Hamid Faridi, bonjour. Bonjour. Expert en communication, un nouveau Décodeur nous accompagne ce matin, Mohamed Douyeb. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Journaliste avec 20 ans d'expérience, on le rappelle, expert en médias et contenu des barques, fondateur de l'agence Le Média. En deuxième partie d'émission, nous parlerons des NITS. Ces jeunes entre 15 et 29 ans qui ne sont pas à l'école, pas en formation, sans emploi, ils sont près de 3 millions complètement désœuvrés dans l'ensemble du territoire national. Leur nombre ne cesse de grossir et constitue, selon un bon nombre d'experts, une bombe sociale à retardement. Qui sont-ils ? Quelle solution pour ces jeunes ? C'est ce que nous verrons à partir de 9h45. Les Décodeurs Atlantiques, votre émission de décritage de l'actualité. Réaction, questions sur la page Facebook ou bien sur Twitter avec le hashtag Aldea. C'est parti. Toutes les options sont-elles ouvertes avec cette nouvelle incursion du Front Polisario ? Jeudi dernier, Hamid Faridi. Je pense qu'on s'installe durablement dans cette guerre des nerfs entre le Maroc et le Front Polisario. Oui, le Front Fantoche de l'Algérie, on ne peut pas l'appeler autrement. Je n'ai jamais changé d'avis sur cette question-là. Le Polisario, encore une fois, n'existe pas. Il y a la volonté de nuire de l'Algérie et la volonté de détourner le regard de tous les problèmes algériens par la création d'un Front, etc. Oui, on s'installe dans cette situation d'inconfort permanent entre un Royaume du Maroc qui essaie d'aller de l'avant et de régler définitivement cette question et cette guerre des nerfs menée par l'Algérie à travers le Polisario pour que ça continue. A chaque fois, on ouvrira un nouveau Front, une nouvelle question, un nouveau problème. Mais est-ce que l'option militaire est sur la table désormais ? Quand on dit que toutes les options sont ouvertes, c'est ce qu'a déclaré une source autorisée, notamment à Median 24 ? Oui, mais je ne le crois pas du tout. Je ne crois pas du tout que même si le Maroc reste ferme dans ses positions, je ne crois pas du tout à l'option militaire. Bahamette Doyem. Moi, ce qui me frappe, c'est un peu la terminologie et la termes utilisées par les officiels marocains. C'est-à-dire, hier, on a assisté à un acte de communication grandeur nature. Je pense qu'il est question de mobiliser le Front interne. Ça veut dire que tout le monde doit être en phase, que tout le monde, les officiels, les politiques puissent avoir le même niveau d'information. Quoi que là, je pense qu'on va revenir sur la communication aussi. Mais je pense qu'à quoi on a assisté hier, c'est à mobiliser le Front interne, les politiques, les partis politiques. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir un peu les alliés. Parce que cette semaine, je pense qu'on doit avoir, ne serait-ce que les alliés du Maroc, comment ils vont s'exprimer sur la question. Le Maroc attend un acte fort de la part des Nations Unies. Il a, pendant pas mal de temps, sensibilisé, fait des courriers. Donc aujourd'hui, je pense que le Maroc joue... Il y a même eu un rappel historique du du roi Mohammed VI dans l'analyse pour la marchenaire. Je vous rappelle hier, quand même, il faut lire la lettre envoyée par Omar Hillel. Il faut la lire ligne par ligne, phrase par phrase. Elle est lourde, quand on voit les termes utilisés, ça veut dire que là, excusez-moi l'expression, le Maroc, on a marre. À un moment donné, je pense que la communauté internationale doit quand même exprimer un avis clair et tranchant. Lettre envoyée au président du conseil de sécurité. Exactement. Tout à l'heure, j'ai entendu dans ton flash d'information, il est question même que l'envoyé spécial, la visite qui est prévue, peut-être qu'elle serait annulée. Donc on est vraiment dans une situation où le Maroc tape fort et je pense qu'il a toute la légitimité pour le faire. Nasser Bourita qui déclare hier, l'ONU doit assumer ses responsabilités. Abdel Wafi El-Aftit, le ministre de l'Intérieur, qui dit que le Maroc ne restera pas les bras croisés. Il est prêt à tout, absolument à tout, pour préserver son intégrité territoriale. Bon, Hamid Faridhi, là concrètement, on attend effectivement une réaction peut-être forte de la part, notamment de l'envoyé personnel d'Antonio Guterres, hors scolaire, dans les prochains jours, qui doit venir en principe à l'Aïoun demain, sauf annulation de dernière minute. Oui, l'envoyé spécial du scatagénat de l'ONU, depuis sa nomination, n'a toujours pas pris position, ni fait de déclaration forte. Il n'a pas encore signé son début de mandat, j'ose dire. Et ça, c'est un problème, parce que cette sensibilité de l'ONU à ne pas toucher à ce dossier, à même demander à l'organisation africaine de ne pas s'en occuper non plus, ça laisse un dossier ouvert, ça laisse un dossier en jachère. Il y a une situation qui dure dans le temps. Le Maroc n'est pas perdant dans cette situation qui dure dans le temps, ne l'oublions pas. Nous sommes dans notre Sahara, et le Sahara est bien dans l'enceinte du territoire marocain. Nous n'avons absolument pas d'urgence à régler cette question. Mais humainement, politiquement, stratégiquement, nous devons à un moment donné arrêter de tourner autour du dossier et parler concrètement du problème. C'est un problème entre le Maroc et l'Algérie. Vous savez, je n'aime pas du tout parler de l'option militaire, parce que ça ne sert à rien, mais rappelons-nous que si le Maroc devait régler cette question du front polisario, militairement, ça se ferait en 24 heures, et on n'en parle plus. Le problème n'est pas là. Sauf s'il y avait peut-être réaction de l'Algérie, dans ce cas. Oui, même avec une réaction de l'Algérie, la question du polisario serait réglée. Après, ce sera un conflit entre le Maroc et l'Algérie. Très souvent, les gens parlent du dossier du Sahara comme si la question militaire était un problème. Non, ce n'est pas un problème, mais c'est un choix du royaume de ne pas faire usage de la force, parce qu'une poignée d'hommes perdus dans un normal land, ce n'est pas une question militaire, c'est une question humaine et humanitaire. Mais, de l'autre côté, l'Algérie doit assumer. Vous avez remarqué que chaque fois qu'en Algérie, il y a des échéances électorales, il y a un problème interne, économique, une crise financière, une crise politique, le polisario devient l'exutoire et le conflit avec le voisin marocain devient la solution. On rappelle tout de même, Mohamed Douyeb, que cette nouvelle incursion du polisario, c'est deux véhicules, neuf miliciens armés, c'est deux tentes qui campent actuellement. C'est la quatrième incursion, c'est très peu de personnel finalement, mais au niveau symbolique, bien évidemment, c'est une tentative de violation de l'accord de cessez-le-feu de 1991. Que cherche le polisario à faire perdre patience au Maroc ? Voilà, je pense que le polisario, c'est le terrain. Donc c'est la provocation. Je pense au plan diplomatique, le Maroc, on ne va pas faire le rappel, mais déploiement en Afrique, tous les acquis diplomatiques, je pense qu'aujourd'hui, il y a un rapport qui va sortir où on dit que quand même, les Nations Unies partagent un petit peu la vision du Maroc. Donc il est assez privilégié dans ce rapport, quoiqu'on n'a pas encore la copie définitive. Et je pense que c'est ça ce qui fait qu'il y ait aussi cette marge d'intervention. Une irritation de la part du polisario, sans doute. Exactement. Et je pense que le terrain, bien sûr, il a intérêt à provoquer et peut-être à amener le Maroc de glisser sur un terrain assez militaire. Parce que je pense que c'est la dernière carte, donc il joue le tout pour le tout. Donc aujourd'hui, comme disait Hamid, l'option militaire n'est même pas l'heure du jour parce que c'est une question avant stratégique, mais n'est pas aussi militaire. Donc le polisario cherche à provoquer. C'est la carte qu'il a entre les mains. Maintenant, il faut voir les prochains jours comment sur le terrain les choses vont évoluer. Je rappelle juste que, aussi, Borita l'a dit et Omar Ila l'a dit, il y a quand même un projet de déplacement quand même, de structure, les termes sont bien choisis, déplacement de structure civile, militaire et de renseignement. Donc on parle aujourd'hui, polisario, il a un projet de déplacer toutes les populations vers ces zones. Ça veut dire qu'on va mettre le Maroc devant le fait accompli. Et c'est là où intervient quand même le rôle de la communauté internationale. Si maintenant, quand on relie encore la lettre Omar Ila, on dit que la communauté internationale n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Et cette position assez conciliante fait que le polisario trouve ça comme étant un encouragement. Et donc, on s'installe sur un terrain, sur un terrain, sur des zones tampons. Donc la réaction de la France et de l'Espagne, notamment, sera très attendue dans les prochaines jours. Moi, je crois que les allées du Maroc, je pense qu'aujourd'hui, il y a du lobbying qui se fait pour avoir des réactions fortes. On va attendre dans les 24 heures ou 48 heures de voir comment la France va réagir, l'Espagne, la Russie, les Etats-Unis aussi. Je pense que là, sur les cinq, j'allais dire, pays qui composent un petit peu le permanent, on va avoir une réaction forte. Hamid Faridi. N'oublions pas un regard rapide vers le passé. Nous renseignons quand même que nous sommes passés de la situation où on avait peur de la réaction internationale, nous, en tant que pays, parce que, diplomatiquement, le polisario, enfin, les Algériens avaient fait le boulot pour que toutes les nations du monde, tous les pays qui étaient pour la liberté, pour la démocratie, voyaient le Maroc d'un mauvais oeil. Parce que, regardez le dossier du Sahara comme étant un dossier injuste par le Maroc. Aujourd'hui, ça change. Le Maroc a gagné sur le plan diplomatique, au niveau africain, mais également au niveau européen. Et ça continue. Mais le Maroc, aujourd'hui, renverse la vapeur et demande à la communauté internationale de se positionner encore plus fortement. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Donc, maintenant, ce qui est certain, c'est qu'il est grand temps, également, pour le Maroc, de commencer à parler du vrai gestionnaire de ce dossier, du côté algérien. Il faut commencer à montrer du doigt comment et pourquoi l'Algérie maintient ce faux problème au niveau de cette zone. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité aussi de hors-scholeur ? Vous le disiez tout à l'heure, Amin Faridi, ça fait sept mois qu'il est nommé, le nouvel émissaire de l'ONU sur le dossier du Sahara. Il travaille en coulisses pour tenter de, à sa manière, gérer des négociations entre le Maroc, l'Algérie, le Fremont-Polizari. Il voulait inclure, on le rappelle, l'Union africaine et l'Union européenne. Est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité de la part de l'ancien président allemand, Moi, je fais l'analyse de ce que je lis. C'est à vérifier. Je ne pense pas que le nouveau envoyé rassure le Maroc. Je pense que tout ce qu'on peut lire dans les années... Il était attendu à Rabat il y a quelques mois, il n'est pas venu quelques semaines. Je pense que tous les indicateurs, tout ce qu'on lit aujourd'hui, en tout cas dans les médias marocains, l'envoyé spécial n'arrive pas à rassurer le Maroc. S'il n'y a pas cet élément de confiance, je ne pense pas qu'on puisse avancer sur ce dossier. Parce qu'attention, là, on parle d'un processus politique qui peut être aussi remis en question de manière totale. Donc je pense qu'encore une fois, le Maroc choisit bien ses éléments de langage. Aujourd'hui, si la communauté internationale laisse faire, c'est tout le processus politique qui va être revu. Donc remis en question. Donc la pression maintenant, elle est de son côté à lui, entre guillemets. Exactement. Je pense que le Maroc, le fait de mettre la pression sur l'envoyé spécial et sur le secrétaire général des Nations Unies, c'est une fenêtre de tir excellente. Et je pense que c'est le moment de le faire parce qu'il y a un rapport qui va sortir. Et dans ce rapport, même si les thèses du Maroc sont privilégiées, il n'y a pas une remise en question claire par rapport au jasissement du Polisario. Donc je pense que par rapport à ça, le Maroc va être vraiment froissé. Et c'est aujourd'hui que le Maroc fait pression, notamment pour faire peser un petit peu sur ce rapport-là. A la suite des Décodeurs Atlantiques, bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours avec Mohamed Douyeb. Rebonjour. Bonjour. Nouveau Décodeur, re-bienvenue également. Vous êtes journaliste, expert en médias et contenu des marques, fondateur de l'agence Le Média. Hamid Farid également avec nous ce matin. Rebonjour. Expert en communication dans un instant. Nous allons parler avec vous des needs. Ces jeunes entre 15 et 29 ans qui ne sont pas à l'école, pas en formation, sans emploi. Ils sont près de 3 millions. Leur nombre ne cesse de grossir et constitue une véritable bombe sociale à retardement. Qui sont-ils ? Quelle solution pour ces jeunes ? On en parle juste après la séance Coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Allez, place au nouveau Décodeur, Mohamed Douyeb. Un coup de gueule ou un coup de cœur, qu'est-ce que vous nous avez choisi ? Pour ma première, quand même, un coup de cœur. Je ne commencerai pas un coup de cœur. J'ai une pensée pour les médias, certains médias en tout cas, qui font du très bon boulot malgré un environnement hostile. Je parle de la loi, par exemple, sur la loi de l'accès à l'information, qui est comme un retour en arrière grave. Et donc, j'ai une pensée vraiment pour les médias qui se battent quand même pour avoir de la bonne info. Je parle de la bonne info, je ne parle pas de fake news, je ne parle pas de... Mais c'est des journalistes et des médias qui se battent tous les jours pour avoir de la bonne information. Et j'ai un coup de gueule aussi, lié à ce coup de cœur, c'est par rapport au gouvernement, c'est la communication gouvernementale qui vraiment laisse vraiment à désirer. On en parlait hier, par exemple, il est quand même assez, pour moi en tout cas, très... Là où on mobilise le front interne, qu'on puisse avoir une commission au Parlement, où il n'y a pas de journaliste, où... C'était fermé, tout simplement journaliste. Voilà, donc on est dans quelque chose comment vous pouvez mobiliser si les médias ne sont pas drivés, si le gouvernement n'arrive pas à mobiliser les médias. Donc les deux sont liés, mais en tout cas, les médias, certains médias en tout cas, font du bon travail et en besoin. Donc voilà, c'est un coup de cœur pour la première. Hamid Faridik.